Son patrimoine antique est l'un des plus exceptionnels de France. Ses arènes édifiées en l'an 70 ou encore son célèbre temple romain de Calcaire Blanc sont quelques-uns des nombreux joyaux que compte cette cité, bien connue du Gard et de la région Occitanie. Surnommée la petite Rome française, c'est à Nîmes que nous partons cette semaine. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle escapade nimoise, la ville de Nîmes qui s'est rendue célèbre nous le disions il y a quelques instants par son patrimoine antique parfaitement conservé et intégré à la ville. Un patrimoine exceptionnel qui en fait aujourd'hui son identité mais aussi sa singularité. Cependant Nîmes n'est pas qu'une ville antique. Elle est aussi bien ancrée dans son époque, une modernité que l'on peut facilement percevoir à travers l'architecture audacieuse de certains de ses édifices, le musée de la Romanité par exemple qui fait face aux arènes ou encore le carré d'argent bousquet conçu par l'architecte britannique Lord Norman Foster et qui abrite notamment un musée d'art contemporain. Voilà quelques éléments qui devraient vous mettre en appétit et vous donner l'envie de découvrir Nîmes avec nous. Bienvenue dans la Maison France 5. Nîmes, une ville d'histoire mais aussi une cité franchement tournée vers l'avenir. Nous allons en avoir l'illustration avec les différentes rencontres qui nous attendent aujourd'hui. Anthony Pascual est architecte et fut l'un des disciples de Jean Nouvel. Nîmes, depuis sa prime jeunesse, il a déjà à son actif plusieurs réalisations avec une signature résolument contemporaine. Elle est construite tout en béton branché la maison. C'était une demande du client qui voulait des matériaux naturels qui puissent évoluer dans le temps avec le béton qu'on peut voir, la pierre et l'acier cortène qui évolue avec les années. Hélène et Baptiste ont fait de la construction modulaire leur spécialité. A partir de tôles en acier recyclable, ils construisent des modules destinés à de l'habitat ou des annexes de maison. Une démarche originale ancrée dans le développement durable. Ça c'est un module. Que vous êtes venu greffer sur la maison. C'est ça. On a fait un trou derrière dans le mur et on a ajouté le module qu'on a mis sur Piloti, celui-ci. Pour nous, c'est une des premières réalisations. Cyrielle Bastide est une jeune décoratrice nimoise. C'est elle qui aujourd'hui aura carte blanche pour nous faire partager son univers et ses bonnes adresses déco. Mais tout de suite, puisque c'est la coutume dans cette émission, nous démarrons avec une visite de la ville qui nous accueille aujourd'hui. Nous voici tout près des arènes de Nîmes et nous allons prendre un peu de hauteur pour retrouver notre premier invité. C'est Xavier Labeaume, le directeur de l'Office de tourisme. Bonjour, Xavier. Bonjour, Stéphane. En admiration devant le panorama. Oui, cette vue est magnifique. On ne s'en lasse pas. On ne s'en lasse pas, dites-moi, entre ce sur quoi nous sommes et ce que nous avons derrière il y a 2000 ans d'histoire. Exactement, il y a 2000 ans d'histoire, mais c'est grâce à ces 2000 ans d'histoire que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Exactement. Effectivement, ce musée qu'on a inauguré il y a presque un an et qui a quasiment atteint les 215 000 personnes qui ont été accueillies cette année. Et il est là grâce à la mosaïque de Panthée qui a été découverte lors d'un chantier de restauration d'agrandissement. C'est aussi effectivement, à un moment donné, le trait d'union qu'il peut y avoir entre ce bâtiment très contemporain qu'on doit à Elisabeth de Porzampart et ce qu'il y a juste derrière. C'est-à-dire que la façade, qui est composée de combien de pastilles de verre ? Alors là, c'est une colle que vous me posez, Stéphane. Je ne pourrais pas vous répondre. Je suis sûr que ce sont des milliers. Il y en a des milliers et ces pastilles de verre sont censées représenter la toge d'un habit de deux femmes romaines. Parce que la mosaïque, c'était effectivement le grand artisanat aussi de l'époque. Tout à fait. Peu de villes en France peuvent s'enorgueillir d'avoir un tel patrimoine quand même. On a un patrimoine qui est formidablement bien conservé et qui est dû, cet état de conservation est dû à l'utilisation de tous ces monuments au fil des siècles que ce soit pour les arènes, pour des spectacles de chasse ou des spectacles de gladiateurs puis après, par l'occupation des arènes en tant que lieu de forteresse. Après, c'est devenu un quartier, un quartier de la ville à l'intérieur des arènes. Et puis après, les arènes ont retrouvé leur lieu de spectacle et encore aujourd'hui, il y a des spectacles qui ont lieu dans les arènes. Incroyable. Il y a la tour Magne qui est juste là-bas aussi. Je refais encore référence à l'époque romaine parce que le premier empereur romain, c'était Auguste. Oui. Et effectivement, c'est la tour qui avait été mise en place par Auguste avec toute la forteresse. Alors, oui, effectivement. Ah non, alors je me trompe. La tour est censée représenter, initialement, la tour représentait l'emplacement de la source. C'est-à-dire qu'au pied de la tour, vous avez la source qui a créé la cité de Némosus. D'accord. La source s'appelait Némos. Et donc, c'est l'origine de la ville et la source, cette source d'eau qui jaillissait, autour de laquelle les volques, les volques arécomiques, c'est-à-dire une tribuselle, s'est installée un peu avant le 5e siècle. C'est une ville d'importance, Nîmes, aujourd'hui. L'agglomération, c'est combien d'habitants ? L'agglomération, on est à 250 000 habitants. On est à 150 000 habitants sur la ville de Nîmes uniquement. Et puis, les aménagements et la restauration qui s'opèrent. Quand on voit effectivement les arènes, il y a une tranche qui a déjà été restaurée. Exactement. Il y a combien de temps ? Il y a à peu près, ça a été fait il y a deux ans. Oui. On est sur la deuxième tranche, là, aujourd'hui. Et puis, il y a les 60 travées qui seront restaurées au fur et à mesure, jusqu'en 2030 à peu près. C'est un chantier qui va nous occuper. Oui, mais je vais vous faire part de mon œil de touriste, parce que ce n'est pas la première fois que je viens à Nîmes et j'ai pu constater pas mal de choses. Avec plaisir. Entre la première fois où je suis venu à Nîmes, il y a 18 ans, je pense, à peu près. Et aujourd'hui, je trouve que la ville n'a cessé de s'embellir, de s'éclaircir, de se réaménager à l'image de la rue sur laquelle nous sommes en train de marcher. Bon, les rues, elles étaient déjà là, mais on les a plutôt embellies. Les rues ont été embellies. La volonté de la ville, c'était de redonner la ville aux piétons. Oui. Que les touristes profitent effectivement de tout ça. Bien sûr, c'est fait pour la population et pour les touristes avec des façades qui sont merveilleuses. Et alors, quand on parle des touristes, ils y viennent parce qu'il y a des activités et un calendrier très, très chargé. On a un calendrier de festivité qui est très chargé ici à Nîmes. Là, on est juste devant le théâtre. C'est vrai que tout au long de l'année, on va avoir les férias qui vont arriver. C'est dans quelques semaines. Là, on y est presque. On avoisine à peu près les 1 million de participants à la férias de Nîmes. C'est colossal. C'est énorme. Ça dure quoi ? 4, 5 jours ? On commence le jeudi soir et on termine le lundi soir. 5 jours dans une ambiance des plus festives. Exactement. Autre emblème de la ville, c'est cette maison carrée, construite à quelle époque à peu près, Xavier ? Alors, la maison carrée était construite au 1er siècle de notre ère. D'accord. Juste après Jésus-Christ, alors. Exactement. C'est un temple qui est dédié au petit-fils adoptif d'Empereur Auguste. Oui. Et qui a subi des travaux de restauration au cours des années 2007. Et on voit aujourd'hui qu'elle a pu retrouver toute la splendeur d'antan. Est-ce que c'est le plus ancien temple romain encore dans cet état en France ? Oui, en France et dans le monde, c'est le temple romain le mieux conservé au monde. On est très fiers de notre temple qui a inspiré beaucoup d'architectes. Il y a toujours cette dualité entre l'antique ici présent, le contemporain avec les motos qui passent, mais surtout ce carré d'art que l'on doit à Lord Norman Foster, grand nom de l'architecture. Exactement. Mais ça, les Nîmois aiment bien ça. Les Nîmois aiment beaucoup ça. Et puis Foster a voulu s'effacer un peu, effacer son bâtiment avec cette façade de verre qui reflète le monument, la maison carrée. Et on voit que ce bâtiment, effectivement, ce dialogue entre contemporain et antiquité est présent partout dans la ville. Alors, on a parlé de l'antiquité, on a parlé du contemporain. Allez, on parle un petit peu d'avenir maintenant. Pour tout vous dire, vous connaissez Philippe Grangier ? Non. Alors, Philippe Grangier est l'ingénieur du son de cette émission. Et depuis le début de l'année, il n'arrête pas de nous dire « Eh oh ! En football, on est en Ligue 1. On est en Ligue 1. » Et le stade d'Écossière, il va être refait ou pas, celui-ci ? Le stade d'Écossière, c'est vrai qu'on a une formidable équipe. Les crocos font une formidable saison. Et on espère qu'on aura un écrin à la mesure de leur valeur et de leur ambition pour les années prochaines. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle. De toute façon, Philippe, ils seront encore en Ligue 1, au moins, l'année prochaine. Merci beaucoup, Xavier. Avec plaisir. Alors, d'ici quelques instants, je vais aller faire la connaissance d'Anthony Pasquale. Il est architecte ici à Nîmes. Il nous fera découvrir une de ses réalisations, elle aussi, très contemporaine. Mais pour l'heure, celui que nous retrouvons, c'est notre architecte d'intérieur, Stéphane Millet. Au début d'émission, on découvre le problème auquel il va devoir trouver une solution. C'est le change des premières parties. Les différentes zones de la pièce à vivre de Fabien sont mal définies. Stéphane, notre architecte d'intérieur tout terrain, va dompter les volumes, trouver les bonnes astuces et Fabien va avoir l'embarras du choix. Bonjour. Bonjour Stéphane, vous allez bien ? Ah, ça va, mais alors ça va plus que bien jusqu'à... Là, trois étages à pied comme ça, c'est excellent, excellent. C'est en voiture. Oui, ça, j'en ai un peu besoin. Alors là, joli volume, rectangulaire, d'emblée comme ça. Alors après, la cuisine qui nous tend les bras, on dirait qu'elle est toute neuve la cuisine. Oui, on la refait il y a deux ans. Vous avez fait beaucoup de travaux là, non ? On a fait un peu de travaux et on a cassé quelques pièces pour avoir un peu plus de volume. Et voilà. Alors du coup, au bout du volume là-bas, petite... je vais voir ? Petit couloir, allez-y. Petit couloir, ça c'est marrant ce couloir dessiné par la banquette. Voilà, le couloir. Je suppose qu'on a les chambres là ? Oui, deux chambres. Deux chambres, WC et salle de bain, c'est le jeu classique. Qu'est-ce qu'on fait en reste là ? On va plus se focaliser sur la partie salon. C'est reparti. Alors maintenant que j'y vois plus clair, je vous écoute. Alors le projet va porter sur le salon, l'idée c'est de redéfinir un peu les espaces avec plus de rangement, sans perdre en luminosité. Et comme vous avez pu constater, quand vous rentrez, on arrive directement sur l'espace repas. Ce qui fait que cette table sert plus de débarrasse-tout. Et oui, parce qu'il y a un petit peu ces sensations de dire tiens, on est arrivé, paf, on a non pas jeté les meubles, mais on les a positionnés comme ça. Il y a une petite logique quand même, le salon avec la télé qui est en face des deux fenêtres. Ça, ça marche, petit espace salle à manger qui n'est pas loin de la cuisine. C'est somme toute logique, d'accord ? Et puis le petit bibliothèque à droite, c'est sympa. Et puis, alors voilà, typiquement, sur la gauche, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve un très bel espace. Alors on a une vieille malle, c'est joli, un joli miroir, les petits pots, la petite guitare, l'yukulélé, très chouette. Mais alors, ça prend une place. C'est vrai qu'on a un peu posé les plantes comme ça et on aimerait bien volumir sur ce coin. Ok, j'ai l'impression que c'est importante cette carte-là. On l'aime beaucoup, oui. D'accord, on voyageait pas mal entre les deux petits objets. Oui, oui, on aime beaucoup. Ça vaut le coup quand même de refaire un appartement quand on n'est jamais chez soi. Oui, parce qu'on reste quand même beaucoup ici quand même. Bon, alors maintenant, traitement. Évidemment, alors on est blanc, bois, des touches de couleurs quand même importantes. Le bleu entre la cuisine et la banquette. Il y a quelques touches de bleu, effectivement. Vous êtes quand même un peu végétal. C'est vrai qu'on aime bien les végétaux avec ma compagne. Même six ou sept plantes, c'est quand même, c'est pas la forêt viège, mais bon quand même. On s'en rapproche. Bien. Bon, alors pour des gens qui voyagent beaucoup, je m'attendais à faire quoi ? Camping-car, une roulotte. Mais bon, c'est un appartement, comme d'habitude. Mais j'aurais quand même bien refait une roulotte, là. Je n'ai absolument aucune contrainte technique. Par contre, j'ai beaucoup de petites choses à dissimuler et cacher. Tableau électrique, compteur électrique, alimentation, des gaines, une grosse gaine d'évacuation. Voilà, autant en profiter pour cacher tout ça. Par contre, on a affaire à un volume qui est carré, rectangulaire. Tout se passe à l'intérieur de ce volume, donc c'est plutôt intéressant. Trois fenêtres, quatre fenêtres avec celles de la cuisine, donc beaucoup de lumière. Je veux dire, là, tout va bien. Bon, il va falloir que je tienne compte du faux plafond, là. Et puis en plus, il me dit, ça fait combien, à peu près ? 80, quand même. Première version, je vais avoir tendance, je pense, à inverser le positionnement de la banquette en agençant ce petit espace à gauche. À l'inverse, la deuxième version, je ne toucherai pas à la banquette. Et on regardera encore la télé entre les deux fenêtres. Donc, on a bien aimé La Réunion, Madagascar, la Malaisie et surtout Chypre. Ah oui, ça, vous êtes allé loin. Moi, je suis allé à Reims, Nice, Bordeaux, Marseille. Deuxième piste, les différences entre les versions. Je pense qu'il y en a une qui va être un petit peu plus légère, donc avec un petit peu moins de meubles sur mesure. Et à l'inverse, forcément, la deuxième, je vais mettre le paquet et on va construire beaucoup de meubles sur mesure. Bon, alors, si on fait un verre, on fait quoi ? Alors, émeraud, olive, sapin ? Non, le sapin, je ne le sens pas. Concernant le traitement de tout ça, bon, à part le bois, le blanc, c'est classique, je vais conserver de la couleur, quand même. Alors, déjà, avec du verre, parce qu'ils aimaient bien ça, un verre assez chaud. Je vais conserver dans une des versions le bleu, parce qu'il est vraiment omniprésent, il est là et fait partie, aujourd'hui, de leur environnement. Eh bien, alors, évidemment, une petite envie, quand même, c'est d'avoir une petite touche végétale sur une des deux versions. Mais alors, qu'est-ce que va devenir cette magnifique pièce d'oubli ? Suspense. On y va ? On y va. Première version. Donc là, nous sommes dans le salon, débarrassés de tous les objets immobiliers. On voit notre porte d'entrée ici et la cuisine. Alors, première chose, je vais venir, en fait, travailler déjà esthétiquement toute la porte d'entrée avec un verre, une peinture verte. Ensuite, habiller et cacher le tableau et le compteur électrique qui étaient sur la gauche. Créer un petit banc ici. Ensuite, rappel de ce verre sur la droite. Création d'un petit module ici. Et alors, attention, qu'est-ce qu'on va venir mettre sur le module ? Une structure acier ou bois avec des petits filins. À la fois en vertical et en horizontal. Une mise en situation avec l'ensemble du mobilier. Et là, on s'aperçoit de quoi ? C'est qu'en fait, sur ces petits filins, on va pouvoir faire, venir pousser du lierre. Alors, dans l'idéal, évidemment, naturel. Sinon, ça marche aussi avec de l'artificiel. J'ai repris l'idée de la grande carte ici en la stylisant et en rappelant l'effet métallique sur ce mur-ci. Mais ça, c'est une suggestion. On ne sera pas obligé de la faire. Là, cette fois, on va passer de l'autre côté. Donc là, on avait notre cheminée, la bibliothèque que j'ai conservée. Petit rappel ici de notre couleur verte. À l'intérieur, création de plusieurs niches. À la fois, bibliothèque en partie haute. Le petit meuble de la télé qu'on va retrouver ici. La télé et la banquette, donc qui fait face à la télé. Maintenant, on revient sur l'entrée. On s'aperçoit tout le travail de cette entrée avec de la lumière, le grand cadre, la petite assise. Le petit truc un peu sympathique là pour mettre les clés. Et là, ce dernier visuel où on voit bien en fait les trois zones distinctes. La cuisine, la salle à manger et le salon. Très surprenant. Tout est surprenant. Particulièrement la petite tonnelle d'intérieur. Allez, on regarde la deuxième. On est toujours dans le salon, porte d'entrée et cuisine. Contrairement à la première, là, je vais venir fermer un tout petit peu plus la cuisine avec le rajout d'un module de rangement. Et contrairement à la première également, là, je vais venir travailler vraiment sur toutes les longueurs. Première longueur, ce mur ici, le long du salon, avec le rajout en partie haute d'un caisson en bois. Là, je vais venir cette fois peindre la totalité des murs en bleu, en reprenant le bleu de la banquette. Pour séparer et distinguer un peu le hall d'entrée, je vais mettre une sorte de grillage ici. Après, un petit module ici. On verra tout à l'heure à quoi ce module va nous servir. On reprend le bleu dans la future partie salle à manger. On reprend l'idée de travailler sur les grandes longueurs avec l'ajout, mais alors vraiment sur la totalité de la longueur de l'appartement, d'un petit module bas ici. Pour séparer la future salle à manger du salon, un petit module ici qui va nous servir de module, surtout bibliothèque. Une mise en situation, alors cette fois avec l'ensemble de la déco. On s'aperçoit de notre nouvel espace salle à manger, séparé du salon par ce petit module bibliothèque. On a également séparé ou distingué l'hall d'entrée de la salle à manger avec le petit module suspendu dans une grande sorte de grille. Et le travail du salon avec cette suggestion, attention c'est une suggestion de travail de la map monde et de la terre, comme ça, toujours en restant dans les codes des bleus. Alors cette fois, on passe côté salle à manger, où on s'aperçoit ici du petit banc, de ce petit linéaire qui est ici, en supplément de la table et des chaises de la salle à manger, le petit hall d'entrée avec ces deux modules et le salon derrière. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Ce petit module en fait, cubique, nous servait de petit espace bureau. Et enfin ce dernier visuel, où là on voit, on découvre cette sorte de petite cabine bleue qui va nous servir d'assise côté hall d'entrée. Voilà pour la deuxième version. Très intéressant, vraiment. Donc c'est classique. Le choix, il se fait comment ? Le choix, moi j'ai déjà ma petite idée, mais il va falloir que j'en parle à ma compagne. Pour quel projet va craquer Fabien ? La salle à manger installée sous une tonnelle végétale, ou le lan linéaire et le filtre métallique qui isolent l'entrée du coin repas ? Je vous propose maintenant de faire la visite d'un masque, mais attention, il n'a rien à voir avec les masques provençaux traditionnelles telles qu'on peut se les imaginer. Celui-ci est ultra contemporain et posé au milieu de la garrigue en bordure de Nîmes. Allons retrouver Anthony Pascual, l'auteur de cette réalisation. Bonjour Anthony. Bonjour Stéphane. Comment allez-vous ? Très bien. Et vous ? Ravi de vous revoir. On avait fait une petite émission ensemble il y a quelques années de cela. Un an et demi. Vous aviez confié la carte blanche. Tout à fait. Vous en avez gardé un bon souvenir. Très bon souvenir. Ça devrait bien se passer une nouvelle fois alors. Eh oui. Architecte ? Architecte. Toujours. Realisateur de cette maison. Tout à fait. Elle est sortie de terre il y a combien de temps ? Cinq ans je dirais. Il y a cinq ans ? Oui, environ cinq ans. Terrain vierge en pleine garrigue. Terrain vierge en pleine garrigue. Un peu en pente. Le cahier des charges c'était quoi ? C'était de réaliser une maison pour une famille, deux enfants et les parents, et un bureau pour que monsieur puisse travailler à son domicile. C'est-à-dire que le bureau c'est la partie qui se trouve sur la droite ? Qui est en béton bruit, oui, avec la grande fenêtre. Le choix des matériaux c'était aussi quelque chose que vous avez conseillé ou c'était vraiment leur choix ? C'était une demande du client, de monsieur, qui voulait des matériaux naturels qui puissent évoluer dans le temps. Avec le béton qu'on peut voir, la pierre, les garrigues, typiques de la région, et l'acier cortène qui évolue avec les années. Mais qui est stabilisé. Qui est stabilisé, oui. L'avantage c'est qu'on passe la main dessus, effectivement on ne se retrouve pas avec la main tout orange. Aujourd'hui il est stabilisé. Combien de temps pour réaliser la maison ? Un an et demi. Les anciens propriétaires étaient déjà dans une réalisation très contemporaine ou pas ? Non, ils vivent dans un appartement en centre-ville. Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Ils sont satisfaits, je pense. Tout va bien, rapprochons-nous un petit peu de la maison et puis allons la détailler ensemble. C'est vrai que ces trois blocs et ces trois identités complètement différentes, ça apporte un cachet tout à fait incroyable à cette demeure. On a le sentiment qu'elle est là depuis bien plus que cinq ans. C'était une volonté du propriétaire d'avoir une maison. J'aimerais bien qu'on s'arrête sur un détail, parce que ça c'est ce qu'on appelle le béton banché. C'est ça, exactement. Alors j'ai affaire à un professionnel, je m'appuie sur vos compétences. Qu'est-ce que c'est qu'un béton banché ? En fait, on met en place des banches en bois. Alors là, en l'occurrence, vraiment comme des éléments de menuiserie, des planches superposées les unes sur les autres pour créer un coffrage. C'est ce que vous disiez, on appelle ça des banches ? Carrément, oui, des banches. Là, on planche pour le coup, puisqu'on revoit le dessin, on peut le retrouver sur la façade. Et on coule du béton à l'intérieur successivement, par palier. Et quand on décoffre, ça laisse l'empreinte. Ça laisse l'empreinte du bois. D'où le nom de béton banché. Et bien voilà, je sais tout maintenant. Alors je vous précède, je passe devant, avec un bel olivier ici. Des grandes surfaces vitrées, des grands espaces à vivre. Profitons encore une fois des extérieurs avec cette belle terrasse, la piscine, les différentes dénivellations que je découvre aussi. Et puis alors là, encore une fois, les mêmes matériaux qu'on retrouve, c'est-à-dire la pierre, le béton banché, l'acier. Le béton banché, de toute manière, elle est construite tout en béton banché, la maison. Et on retrouve des touches d'acier là derrière nous. Et de pierres qui prolongeaient, qui permettaient d'intégrer la maison à la déclivité du terrain. Quand vous disiez épouser le terrain aussi, je repense au petit patio dans lequel on est passé tout à l'heure avec cet olivier. On a le sentiment que finalement la maison, elle est venue s'installer sur le terrain, sans déranger ce qui était présent ici. Est-ce que beaucoup d'essences d'arbres ont été plantées après la réalisation de la maison ? Ou est-ce qu'il y a des choses que vous avez composées en fonction de ce qui existe à l'intérieur ? On a composé en fonction. Tous les massifs de chênes ont été conservés. Les oliviers, par contre, ont été plantés. Celui au milieu du jardin du patio a été planté aussi. D'accord. Pour des raisons techniques et de survie de l'arbre pendant les travaux. Très bien. Et ça n'a pas été une mince affaire de le mettre en place. J'imagine. C'est quoi ? C'est une grue dans ces cas-là ? Une grue, une grue, tout à fait. Parce que le patio a été pensé comme une pièce réelle de la maison. C'est le hall d'entrée de la maison. Et ce patio, ça devient le trait d'union entre les pièces de vie et les pièces de sommeil de l'autre côté. Un trait d'union qui permet de faire entrer la nature au quart de la maison. Alors, je regarde encore une fois la nature du terrain, très en ponte comme ça. Le sol, c'est quoi ? C'est de la terre, de la roche ? C'est de la roche ici, en Garrigue, ici de la roche. Donc, de longs mois de terrassement. Oui, c'est ça, pour faire les fondations. Les fondations et pour pouvoir adapter le terrain comme ça et adapter la maison à cette déclivité. Puisqu'on voit qu'elle part comme ça en s'élargissant vers la planète du terrain. Parce que la façade est impressionnante. Il y a combien de mètres de longueur à peu près ? 36 mètres. 36 mètres, oui. Au moment où elle a été réalisée, je l'imagine quand on parlait justement de béton branché, c'était quoi ? C'était un chalet en bois. C'était un chalet en bois. Un chalet en planche. C'est uniquement le coffrage comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Ça ne vous a pas donné envie de laisser cette maison en bois ? Si, mais bon. Le clé, on voulait absolument du béton branché, donc il a fallu qu'on le décoffre. On est resté ici. Alors, après tous les aménagements extérieurs, la piscine, forcément tout ça, ça consomme de l'eau. Comment est-ce qu'on fait dans une région comme celle-ci, où effectivement, il fait des fortes chaleurs durant l'été ? On sait qu'il y a pas mal de départements tout au long de l'année qui souffrent de sécheresse. Est-ce qu'ici, on est limité sur les périodes d'arrosage, sur la façon dont on va effectivement trouver l'eau ou pas ? On essaye de mettre en place des essences naturelles et puis régionales. Qui ne soient pas trop gourmandes. Qui ne soient pas trop gourmandes en eau. Il y a peu de gazon, finalement, dans la parcelle. Et après, on adapte son arrosage en fonction des saisons. Pour la piscine, on essaye de ne pas la vider, de conserver l'eau le maximum de temps possible. Le système des maisons contemporaines, c'est quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. Je sais que vous avez travaillé dans un grand cabinet d'architectes à Paris, Jean Nouvel, pour le citer. L'extension que vous aviez réalisée chez vous, c'était aussi plutôt quelque chose de très contemporain associé à une maison qui avait un peu plus d'âge. En béton, aussi. C'est un matériau qu'on affectionne au bureau. C'est vraiment ce sur quoi vous vous êtes spécialisé et ce pour quoi on vient vous chercher maintenant ? Oui, c'est pour ça qu'on vient nous chercher et on ne fait que ça, en fait. Vous ne faites que ça ? On ne fait que ça, oui. Si je viens vous voir en disant que j'ai une vieille bastide à restaurer ? Je le ferai aussi, mais il y aura une touche de béton à l'intérieur. C'est-à-dire que vous êtes en train de mettre en place une nouvelle définition du masse provençale, plus ou moins. C'est-à-dire que celui-ci, ça pourrait être un masse provençale du début du XXIe siècle. C'est ça. Et ce sera considéré comme tel d'ici quelques années. C'était la volonté et du client, et ma volonté à moi aussi, d'intégrer une maison, finalement, avec des matériaux naturels, sortir de ces éléments tout blancs qu'on peut retrouver aujourd'hui en architecture contemporaine, travailler des matériaux qui vieillissent et qui se transforment avec le temps, pour leur donner une usure, une patine, en fait. Aujourd'hui, maintenant, on a un peu compris que ces maisons, finalement, en épousant des matériaux très naturels, très nobles, viennent complètement disparaître dans le paysage et parfois sont moins déverruques que ce qui a pu être fait il y a 30 ans. C'est sûr, c'est sûr. Et les couleurs sont finalement très naturelles, sont changeantes avec le temps, vieillissent avec les saisons, et s'intègrent, on peut le voir avec les murs en pierre qui sont derrière nous, qui étaient là avant qu'on arrive. Et on a juste fait un trait d'union, en fait, entre le paysage et notre réalisation. Eh bien, on est bien dans ce masse provençale très contemporain, avec, regardez, les chaises longues qui nous attendent. On ira s'intéresser à l'intérieur d'ici quelques instants, voir comment vous avez pensé les volumes, s'intéresser également aux parties prises de décoration des propriétaires. Mais je vais rebondir là-dessus pour l'instant. Parce qu'on a toujours besoin, effectivement, de venir s'installer pour se relaxer, pour se profiter du soleil, bien sûr. Mais sur le marché, il existe pas mal de choses. On peut être soit en position assise, soit en position allongée, soit parfois à se balancer. Regardez ce qui est aujourd'hui proposé. Confortablement installé dans un fauteuil pour bouquiner en solo ou allongé sur une méridienne pour siroter un cocktail en duo. Que l'on penche pour des chaises longues plutôt chiques et classiques, des assises ultra-contemporaines ou des modèles clins d'œil à de mythiques fauteuils rétros réinventés pour l'extérieur de la maison, cette saison, on adopte le mode repos. Et on commence par les traditionnelles assises en bois. Premier classique revisité, le fameux siège américain Adhirondack, du nom d'une chaîne de montagne américaine. On a livré une version améliorée avec des accoudoirs très confortables, un grand dossier bien large pour pouvoir se reconnecter à la nature, se reconnecter à un moment pour soi de détente. Autre incontournable, le Transat, qui tire son nom du transatlantique. C'était des chaises longues qui étaient sur les paquebots, qui traversaient en fait au début du 19e siècle l'Atlantique. Et nous, on en a fait une version très simple, en tec, avec des jolis coussins, en l'occurrence rouges. Bien connue des adeptes de bronzette, la chilienne, également redessinée cette saison par un designer en vogue. Christophe Delcourt a revu cette chilienne de façon confortable, avec des accoudoirs qui sont très dessinés, et une ligne graphique très simple et sobre à la fois. Côté chaises longues, on reste sur des versions en bois aux lignes géométriques effilées, ou des versions plus imposantes. On a fait appel à un studio suisse de designers, qui a revu en fait la chaise longue traditionnelle, avec des sections assez larges de tec, qui lui donnent un côté assez massif et généreux. Inspirée du mobilier de jardin d'une célèbre décoratrice du début du 20e siècle, Madeleine Castin, cette chaise longue en métal reprend des codes plus romantiques. Cette chaise longue en aluminium est très raffinée. Si on regarde en détail, elle a des médaillons qui sont en forme de rose et qui font toute son élégance. Autre possibilité, le lit pliant, inspiré de ceux que l'on retrouve alignés sur les plages toscanes. Ce lit de repos est très accueillant, très large. Il est fait pour prendre le soleil, et donc on l'a voulu en fait généreux, dans les lignes. Sa toile a un toucher très naturel, qui rappelle le tissage du lin. Le bain de soleil peut être aussi l'occasion d'apporter une touche de couleur. Ce bain de soleil de Rodolfo Dordoni a été designé avec des jeux de matière. Donc on a vraiment la structure en cordes, on a le matelas en tissu nautique qui ressemble à un tissu d'intérieur. Là, les couleurs qu'on a choisies, c'est des couleurs très bord de mer, du bleu caraïbe, du bleu mykonos. Côté fauteuil, on peut aussi jouer la carte du confort au jardin, avec des modèles en textile outdoor que l'on croirait conçus pour l'intérieur. Pour ce fauteuil roll, Patria Orchiola a opté pour un design très rond, avec des dossiers en rouleau. Cette version de Rodolfo Dordoni aussi, rappelle un peu les cordes de bateau. C'est des couleurs très terracotta, c'est un peu la tendance cette année. D'autres designers s'inspirent de célèbres modèles vintage pour créer des versions adaptées pour l'extérieur. Le fauteuil Kala, qui ressemble beaucoup à ces fauteuils des années 60, type fauteuil Emmanuel, a repris vraiment tous les codes rétro, mais avec un dossier cordé très coloré et un pied en tech. Patria Orchiola a revisité le modèle rocking chair mythique avec des nouveaux matériaux, de l'aluminium, de la toile extérieure, et a donné un côté vraiment contemporain en rocking chair. Patria Orchiola a donné aussi sa vision de la balancelle suspendue, en jouant avec aussi les cordes, les structures, et elle a créé un tressage avec un effet tridimensionnel. D'autres fauteuils d'extérieur adoptent un aspect tricot très rétro. Dans la nouvelle collection, nous avons travaillé un fauteuil à partir d'une maille façon crochet tendue sur une structure en aluminium qui lui donne sa légèreté et sa maniabilité. Et pour se reposer à deux au jardin, les designers ont aussi pensé à des modèles astucieux. On a conçu deux modèles de méridienne séparés par une table basse que l'on peut accoupler, c'est-à-dire réunir. Dans la même collection, on a travaillé aussi sur le débède en respectant le motif tressé. Pour rappeler les tissus de l'intérieur de la maison, on a choisi un tissu grichiné qui, pour résister à l'extérieur, a été laminé, c'est-à-dire enduit de plastique sur sa face intérieure. Et on a rajouté des rideaux blancs pour la sensation d'intimité et puis aussi pour se protéger du soleil qui tourne tout au long de la journée. Pour régresser en se balançant comme des enfants ou aller tranquillement d'arrière en avant comme des grands-parents, pour s'imaginer partant à l'aventure sur le pont d'un paquebot ou confortablement installé sur une île grecque où il fait toujours chaud. On joue la carte des belles assises en mode repos. Et puis, s'il ne fait pas beau cette saison, tant pis, on les installera au salon. Anthony, nous allons maintenant vous appuyer sur le bon sens d'un architecte. On a parlé effectivement du terrain qui était légèrement en pente, mais il a une orientation, ce terrain. Et j'imagine que la maison a été conçue en fonction de l'orientation. Toutes les baies vitrées qui sont ici sont exposées plein sud et nécessairement sur la vue pour embrasser comme ça tout le paysage de la garigue limoise. On peut considérer que c'est plus ou moins une feuille de béton qui a été réalisée avec une grande partie surface vitrée sur l'exposition plein sud. Sur le jardin et puis pour essayer de créer des cadrages, en fait. Notre volonté, c'était ça, de faire varier les vues en fonction d'orientation, en fonction de ce qu'on pouvait découvrir, en fonction des végétaux, en fonction d'une vue dégagée comme ça sur la plaine de la ville. On l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est vrai que la maison est complètement au milieu de la nature. Et c'est elle qui, finalement, est notre premier voisin. Il y a très peu d'environnement, pas d'autres maisons. En tout cas, on ne les voit pas. Elles disparaissent. Elles disparaissent. Elles sont cachées par les arbres, elles sont cachées par les murs de clôture, elles sont cachées par toute la végétation qui était préexistante, qui est très dense, finalement, en galerie. Alors, cahier des charges, encore une fois, des propriétaires, maisons qui soient faciles à vivre, où on passe de l'extérieur à l'intérieur en permanence. Donc, des sols, encore une fois, choisis pour cela, que ce soit pas fragile. De la pierre de Nîmes, de la pierre de Roquemayer. Ça, c'est une pierre du coin, ça va. Oui, c'est une carrière où la pierre est coupée à peut-être un kilomètre avant le doison. Elle est encore en fonction. Elle est encore en fonction. C'est artisanal. Alors, cuisine intérieure, mais cuisine extérieure aussi. Continuité qui traverse les baies vitrées. On y passe peut-être même plus de temps à l'extérieur qu'à l'intérieur. Oui. Vu l'ensoleillement dont vous bénéficiez toute l'année, c'est un petit peu normal. Quel est le plaquage que vous avez installé, justement, sur la cuisine ? C'est du palisande de Rio. D'accord. C'est du palisande de Rio. Ça, c'est un cuisiniste avec lequel vous travaillez ou un artisan qui vous réalise les différents caisseuils ? C'est un cuisiniste avec lequel on travaille et le marbre, c'est un granit. Ça, c'est pas un marbre, c'est un granit noir. Qu'est-ce que c'est que le système que vous avez installé au plafond ? Est-ce que ça joue un rôle particulier ? Est-ce que c'est simplement le graphisme qui vous plaisait ? Le graphisme nous plaisait. On a voulu renforcer l'extérieur intérieur, la relation comme ça de cette pièce, cette cuisine d'été et cuisine intérieure. Et il y a un affaiblissement acoustique pour cette pièce-là. Passons justement à côté et continuons à parler justement de la façon dont vous avez travaillé les plafonds. Parce que là, je vois qu'il y a la mise en place d'un faux plafond. On a une belle hauteur d'ailleurs ici. Est-ce que c'est un rôle acoustique que joue en priorité ce plafond ou est-ce que c'est pour créer encore une fois des fenêtres lumineuses ? Alors, ça va participer à l'acoustique, évidemment. Mais c'était pour créer surtout des jeux de lumière. On ne voulait pas avoir une réponse avec des spots qu'on peut voir partout. Et on a voulu travailler plutôt avec des failles de lumière et des encadrements et des joints creux. Alors, je regardais ça de très très loin tout à l'heure. J'ai cru qu'à m'en redonner, c'était simplement un habillage de bois qui avait été réalisé ici. Mais je me trompe, hein ? Oui, ce n'est pas un habillage. Ce n'est pas un habillage. En fait, c'est trois billes de bois de chêne blanc, en fait, qui ont été débitées, retaillées et elles sont massives. Elles pesent 300 kilos chacune. 300 kilos chacune ? 300 kilos chacune, oui. C'est un cadeau, ça. Oui, c'est un cadeau. Elles ont été mises en place avec le propriétaire tous les deux une veille de Noël parce qu'il voulait vraiment un patient comme ça de pouvoir les mettre en place dans son salon. Bon, la cheminée a trouvé sa place ici. Est-ce que le bois, lorsque vous l'avez installé, était déjà fondu ou est-ce qu'il s'est fondu par la suite ? Non, il s'est fondu et la personne qui nous l'a... qui a fourni l'élément nous avait prévenu qu'il allait continuer à travailler, continuer à vivre. Oui, bien sûr. Et ça fait un peu écho avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les matériaux. En fait, la maison continue à vivre. Voilà. Elle vieillira et se patinera. Mais alors, je vois des cadres de métal qui se trouvent entre chacune des sections. Est-ce qu'elles jouent un rôle d'ailleurs pour stabiliser le bois un peu ? On a essayé de retenir le bois mais ça n'a pas eu d'effet. Alors, quand on parle de maison contemporaine, ça veut dire maison moderne. Est-ce qu'elle est aujourd'hui associée aux nouvelles technologies en ce qui concerne les énergies ? Là, on est chauffé par le sol. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de climatisation. Pas de climatisation ? Ce n'est pas nécessaire ? Ce n'est pas nécessaire parce qu'elle est quand même très bien isolée, très bien orientée, protégée du soleil quand même, même si elle est orientée plein sud avec des casquettes, avec des éléments en saillis en façade. Est-ce que vous avez fait un gros travail sur la domotique aussi ? Pas vraiment. Je pense qu'il voulait une maison simple à vivre, en fait. Parti, pièce à vivre, ici avec un beau volume, ça fait quelle surface quand on est ici ? 80 mètres carrés. 80 mètres carrés. Je fais deux apparts dedans, moi. C'est ça. Pratiquement. À Paris, oui. On pourrait, carrément. Et puis, toutes les pièces à vivre de l'autre côté, j'aime beaucoup la façon dont vous avez traité justement le patio parce qu'on a le sentiment que la maison, elle est là depuis des années, des années, des années. C'est quoi ? C'est le principe d'avoir joué sur la pierre sèche qu'on retrouve dans les vieux masses, justement, de la région ? C'est ça, dans les vieux masses et en Garrigue puisqu'elle servait à créer des murs de clôture, des clapasses. Et c'est là qu'on voit que le patio devient une vraie pièce. C'est le hall d'entrée, en fait. C'est le hall extérieur. Il n'y a pas de joint par an, c'est-à-dire que c'est un joint caché ? Il n'y a pas de joint, c'est monté, c'est de la pierre sèche. C'est pour ça qu'elle est comme ça, parce qu'elle est montée à sec. Et alors, les encadrements que vous avez effectués, pour que les lenteaux soient créés par cette hall et puis supporter la pierre qui est montée à sèche parce qu'elle n'est pas maçonnée. La pierre, le béton, le verre, très présent. Et là aussi, on joue sur la perspective puisqu'on découvre d'ici le couloir qui nous amène jusqu'aux chambres et on va aller les visiter maintenant. Cette transparence avec les pièces de vie, on les retrouve ici. Grand couloir, vous avez aménagé tous les placards un peu partout. C'est ça, c'est ça. Avec les portes sous-tentures cachées. Salle de bain pour les deux chambres d'enfants qui sont ici. Ça, c'est la chambre d'amis. Et puis la grande chambre pour les parents. On retrouve un peu les mêmes codes. C'est-à-dire, encore une fois, le béton banché même à l'intérieur de la maison. Encore un faux plafond. Vous me disiez qu'il n'y avait pas la clim dans la maison. C'est quoi ça, monsieur ? Ils ont cédé à la tentation de mettre la clim dans la chambre pour dormir. C'est le confort pour la nuit, oui, bien sûr. Mais on rejoue encore une fois avec ce faux plafond qui va amener... Tout à fait. Qui permet de ne pas avoir de spot et qui permet d'intégrer un système de lumière indirect en fait et de mettre en valeur les matériaux. Quand on est dans une maison ici dans le sud de la France, on privilégie plutôt les espaces à vivre avec du volume et des chambres plutôt petites. C'est vraiment uniquement dédié au sommeil. C'est ça. Les chambres... La suite parentale n'était pas nécessairement grande. En fait, ce n'était pas une demande. Mais ils préféraient avoir ce rappel de béton et que tous les espaces extérieurs soient beaucoup plus confortables. Mon chambre des parents avec bien sûr leur salle de bain indépendante et puis la partie dressing qu'on a pu voir tout à l'heure. Derrière le mur. Dites-moi, c'est pratiquement l'heure de l'apéro. Je sens que la cuisine d'extérieur est en train de nous appeler. On y va, je crois. Allons faire un tour. Il y a quelque chose que vous avez parfaitement réussi dans cette maison et c'est peut-être d'ailleurs le cas dans toutes vos réalisations. C'est l'impression de volume parce que la maison fait quelle surface en réalité ? 180 mètres carrés. Et on a le sentiment qu'elle est beaucoup plus grande que cela. Oui, c'est le fait d'avoir des visions comme ça transversales tout le long du fond de la chambre. On peut voir quasiment jusqu'ici à la cuisine d'été. Des belles perspectives comme ça. Voilà, c'est ça. Combien de maisons différentes réalisez-vous chaque année à peu près ? Une dizaine. Avec le cabinet ? Une dizaine quand même. Une dizaine de projets en même temps que de maisons. Et après, on fait des bâtiments publics et autre chose. Mais des maisons, une dizaine. C'est pas mal. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de se revoir. Je pense, j'espère. Je le souhaite ardemment. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Alors, d'ici quelques instants, je vais aller faire la connaissance de Baptiste. Lui, il est spécialisé dans la mise en place d'habitats modulaires en métal. On va s'intéresser à son activité. Est-ce que je vous ai parlé de mon meilleur ami pour l'été ? Non, je ne le connais pas encore. C'est ça. La plancha, le barbecue, le brasero. Comment est-ce qu'on fait pour équiper une cuisine extérieure avec les dernières nouveautés proposées sur le marché ? On vous dit tout aujourd'hui dans l'émission. Les beaux jours sont arrivés et avec l'envie de profiter de ces extérieurs au maximum. Prolongement de nos habitations, ils deviennent de vraies pièces en plus dans lesquelles on aime manger et même cuisiner. Barbecue, plancha, four à bois, quelles sont les meilleures solutions pour préparer de petits plats au bon goût de vacances ? On commence avec le roi des équipements extérieurs, le barbecue. La première question qu'on va se poser, c'est où ? Où on va l'utiliser ? Sur un balcon ? On va dans un jardin et à partir de là, on va orienter son choix. Une fois qu'on a donc le lieu, on va choisir l'énergie appropriée. Donc on va avoir le gaz, on va avoir le bois ou le charbon. L'inconvénient des barbecues à bois ou à charbon, c'est qu'ils sont lents à démarrer. Pourtant, il existe des solutions comme la cheminée d'allumage. La cheminée d'allumage est un accessoire très simple. On met du charbon dedans, on met un allume-feu en dessous. 10 minutes après, le charbon est incandescent, on le verse dans le barbecue et on est opérationnel. Pour perdre encore moins de temps, on peut aussi opter pour le gaz. Le plus gros avantage du barbecue gaz, c'est que c'est disponible instantanément. C'est beaucoup plus fin puisqu'on va pouvoir, au même titre que sur un piano de cuisine, gérer vraiment la puissance de feu qu'on veut obtenir. Quant à ceux qui ne veulent pas renoncer au goût du feu de bois, ils peuvent investir dans une boîte de fumage que l'on place sous la grille de son barbecue à gaz. C'est un appareil en métal dans lequel on met des copeaux de bois humides et en fait, avec la chaleur, les essences de bois vont parfumer les animaux. Après avoir choisi l'énergie de son barbecue, il faut s'intéresser aux matériaux. Il faut distinguer la carrosserie du barbecue de la grille du barbecue. Tout ce qui est carrosserie, il est préférable d'avoir de l'inox qui est insensible au choc, il ne va pas y avoir d'éclat et donc ce sont des produits qui vont durer éternellement pour peu que l'inox soit de bonne qualité. Pour les grilles, l'idéal est de les choisir en fonte car ils conduiront mieux la chaleur. Aujourd'hui, la grande tendance, ce sont des appareils design mais aussi multi-usages comme les fours à bois nouvelle génération. Un four à bois, ce n'est pas qu'un four à pizza. C'est en fait un appareil à cuire extrêmement polyvalent qui peut faire des côtes de bœuf, des légumes, des poissons, des pizzas quand même. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'offre évolue très fortement avec des produits de petit format, souvent très bien isolés, ultra performants, très faciles à démarrer et pas très chers. L'offre des barbecues s'étoffe aussi avec des produits venus directement des Etats-Unis. La nouveauté, c'est vraiment le fumoir, à proprement dit. On est sur des faibles températures, il n'y a pas de flammes et on fait des cuissons longues. Donc on parle de faire des cuissons sur des aliments pendant 3-4 heures. Il y a une catégorie qui est ce qu'on appelle les smokers texans, qui ont un peu une forme de locomotive. Il y a une chambre de combustion avec du bois qui expédie les effluves du bois dans une chambre de cuisson. C'est des produits qui permettent de faire des grosses pièces, des travers de port, des choses comme ça qui sont absolument fantastiques. Les barbecues et les fours à bois ne sont pas les seuls équipements pour cuisiner en extérieur. Une des grosses demandes des consommateurs aujourd'hui, c'est la convivialité, c'est d'être ensemble. Et pour ça, il existe les bras zéro qui sont en fait le feu de camp de quand on était petit. On fait cuire soi-même, il y a des tablettes autour du bras zéro barbecue sur lesquelles on peut dîner, déjeuner, prendre ses repas. Dans les espaces urbains plus restreints, on peut préférer les barbecues électriques. On a un barbecue électrique qui rivalise avec les barbecues charbon ou à gaz, dans le sens où on a la possibilité de monter en température très rapidement et éventuellement de saisir sa viande au degré près grâce à une sonde directement intégrée au barbecue. Tous les modèles électriques disposent d'un bac récupérateur des graisses qui aidera absolument y mettre un peu d'eau pour éviter toute surchauffe de la résistance. Désormais, sur la plupart des barbecues, on peut installer une plancha. Mais on peut aussi investir dans un appareil indépendant. L'avantage d'une plancha, c'est qu'on peut cuisiner plus sainement, avec moins de matière grasse. Il existe différents types de plancha, fonte ou inox. Je privilégierais l'inox pour sa longévité. L'avantage supplémentaire de la plancha, reste le nettoyage. Il suffit de mettre un peu d'eau lorsque la plancha est encore chaude pour retirer les aliments et nettoyer la plancha plus facilement. Enfin, pour ceux qui ont la bougeotte, il existe aussi des barbecues mobiles. L'offre des produits nomades s'accroît avec un petit produit qui est parfait pour le bateau, le pique-nique, les bancs de fenêtres même dans des appartements, parfaitement isolés, donc très sécures. Et de l'autre côté, un barbecue jetable, bio, complètement, dont on se sert une fois et qui disparaît totalement après l'utilisation. barbecues mobiles pour les aventuriers, brasero XXL pour les familles nombreuses ou bien fumoire à l'américaine pour les puristes. Avec le bon équipement, la cuisine en extérieur n'est plus qu'un jeu d'enfant. Hélène et Baptiste sont mariés et femmes et dirigent de concert un atelier spécialisé dans la construction modulaire. À partir de tôles en acier recyclable, ils fabriquent des modules destinés à de l'habitat autonome ou pour des extensions. Mais ce n'est pas tout. Ils redonnent également une seconde vie à de vieilles citernes à gasoil ou des silos à grains. Ce qu'ils en font est étonnant et audacieux. Bonjour Baptiste. Bonjour. Ça va bien ? Ça va. J'ai préféré vous donner rendez-vous à l'extérieur parce que juste à côté, ça cogne, ça tape, ça soude. Ça bosse tout simplement. Ça bosse. C'est tous les ouvriers, tous vos collaborateurs qui sont ici. Métallier de métier ? C'est ça. Métallier de métier. Depuis quel âge ? Depuis 16 ans. Où est-ce que vous avez fait vos études ? Je fais mes études chez les compagnons, à Lille, à Nantes, à Toulouse. Je fais un petit passage à Mexico et après, de retour au pays. De retour au pays. Pour développer un concept auquel vous aviez pensé avec votre épouse, parce qu'on va dire que c'est un projet que vous avez développé à deux cerveaux, quatre mains, avec Hélène, votre épouse. Vous vouliez faire de l'habitable modulaire, c'est ça ? C'est exactement. Au début, on voulait faire du mobilhome. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup d'usines de mobilhome ici. On en voyait passer, on s'est dit, il y a un créneau dans les mobilhomes, on va essayer de proposer autre chose. Et il s'est avéré que les chantiers qui sont venus à nous, c'était pour de l'habitation. Alors, on pourrait se dire, on part simplement d'une charpente métallique, mais on va y ajouter quand même un module pour pouvoir vivre à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est vous qui avez eu l'idée de faire ce genre de choses ? En fait, l'idée, c'est de prendre une maison, de dire qu'est-ce qu'on veut comme maison, on la découpe en morceaux pour la fabriquer en atelier. D'accord. Et c'est tous les morceaux que vous appelez des modules ? C'est ça. Et après, on vient justement combiner les différents modules pour se faire sa maison sur mesure. Après, on les assemble. On va détailler avec vous et puis vous nous parlez aussi des avantages et des inconvénients, s'il y en a, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, de travailler le métal et de pouvoir faire des choses. Mais j'ai surtout pu constater en arrivant ici qu'en votre veau main, tout se transforme, rien ne se perd. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de ça ? Déjà, c'était quoi ça, à l'origine ? Ça, on ne sait pas ce que c'est. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'a récupéré parce que chez l'inférieur, ça a été coulé d'une pièce, c'est un morceau de fonte. Donc, on pense que ça vient d'une tannerie ou quelque chose comme ça. Il y a un siphon au fond et c'est un morceau de fonte, donc assez impressionnant pour nous. Ça va devenir quoi ? Un petit bassin ? Un nénuphar, pour des nénuphars, des poissons rouges, je ne sais pas. Ça bosse, on les entend à côté. Mais alors, regardez ça. Parce que ce genre de choses, la plupart du temps, on ne les voit pas. Ce sont des citernes qui se sont enterrées à côté des stations-service, c'est ça ? Sous les stations-service. Sous les stations-service. Celle-là, elle a échappé à ça. Elle n'a pas été enterrée. Nous, on l'a retrouvée chez un ferrailleur, encore une fois, et on l'a transformée au début pour faire une bodega pour la feria de Nîmes. D'accord. J'ai cru que c'était un guichet, une billetterie. Eh bien, le démarrage était une bodega. Ensuite, on l'a utilisé pour un festival pour faire une billetterie, l'entrée du festival. Et on essaye de la sortir à l'occasion pour la montrer. C'est une belle carte de visite sur les transformations qu'on peut opérer. Quand je vois les silos qui sont ici, est-ce qu'ils ont toujours été ici ou est-ce que c'est de la récupération ? Non, ils ont toujours été ici. Avant, ici, c'était une chèvrerie, en fait. Et ça, vous envisagez d'en faire quoi ? Eh bien, ceux-là, ils vont rester là pour l'histoire du bâtiment. Mais on en a trouvé ailleurs. Il y en a pas mal ici. Et on a réalisé une piscine avec. C'est-à-dire que vous la coupez en deux ? On a gardé les deux pointes, on coupe le haut, on les allonge, on les assemble ensemble et ensuite, on crée une terrasse autour et ensuite, l'intérieur est sablé et résiné comme une piscine normale. Pour assurer l'étanchéité ? Pour assurer l'étanchéité. Et pour une question de confort aussi ? Surtout pour pas que ça rouille à l'intérieur. Surtout pour pas que ça rouille à l'intérieur. Ça, quand on parlait d'habitat modulaire, on voit là peut-être un premier exemple. Ça, c'est un module que vous êtes venu greffer sur la maison. C'est ça. On a fait un trou derrière dans le mur et on a ajouté le module qu'on a mis sur pilotis, celui-ci. Et pour nous, c'est une des premières réalisations. Donc, il a été composé intégralement ici à l'intérieur de l'usine et une fois qu'il était terminé, on est simplement venu le poser. Voilà, c'est ça. Vous êtes sur un marché en pleine expansion, celui des extensions justement. Tout le monde pense à agrandir sa maison ou à la transformer avec le biais d'une extension. Souvent, c'est de la maçonnerie. Parfois, c'est effectivement de la construction bois, mais on peut très bien envisager de le faire en métal. Oui. Vous allez me parler des matériaux que vous utilisez justement en matière d'isolation et on va se rapprocher de ce qu'est véritablement un habitat modulaire. Voilà, on va voir cette maison s'y intéresser parce que la surface de cette maison qui est sur deux parties comme ça, c'est combien de mètres carrés ? 30 mètres carrés. Quand vous me disiez tout à l'heure, on pensait dans un premier temps au mobile home, vous l'avez conçu un peu comme un mobile home, cette maison ? Ça, ça a été conçu comme un mobile home. C'est-à-dire qu'il y a combien de pièces différentes ici ? Là, il y a trois pièces. Un séjour cuisine. Avec la cuisine sur le côté, oui. Voilà, sanitaire, une chambre pour enfants derrière et une chambre pour les parents devant. D'accord. 30 mètres carrés, c'est plus ou moins les réalisations qu'on vous demande aujourd'hui ou est-ce que vous pouvez partir sur des tailles beaucoup plus importantes ? C'est très variable. C'est très variable. Ce n'est pas forcément de l'habitation. Là, on est en train de faire 250 mètres carrés d'atelier. D'accord. Après, on fait une maison de 90 mètres carrés. Chaque module est réalisé. Ensuite, totalement isolé. Les pré-câblages sont déjà opérés ? Tout est fait ici. Il n'y a plus que les raccords entre modules sur place. Donc, quand je dis tout, l'ossature est métallique. Le squelette porteur, ce qui est calculé, vérifié par le bureau d'études, l'ossature porteuse, c'est en métal. Ensuite, tout ce qu'on rajoute en bois, intérieur, extérieur, c'est pour l'isolation. Le bardage métallique où, après, il y a plusieurs versions de bardage décoratif par-dessus. Oui, on peut choisir, effectivement, soit d'avoir des galvanisés comme ça, soit autre chose. Autre chose, un bardage bois par-dessus. Enfin, il y a plusieurs solutions de bardage. D'accord. Décoratif ou cortène. On aime bien le cortène aussi. Et voilà. Entre le moment où on vous apporte l'étude et le moment où vous allez pouvoir fabriquer et livrer, il s'est passé combien de temps, au maximum ? Un an maximum. Un an maximum ? Six mois ou mieux. Ça dépend. En tout cas, c'est une très belle idée et c'est une variante. Je le disais, le successeur d'Eiffel est arrivé. Merci, Mathieu. Vous saluerez votre épouse. Très bien. Merci. On va rester, bien sûr, dans la campagne gardoise, s'intéresser à une autre maison. Rien à voir avec ce que vous faites ici. Il y a quatre ans de cela, Manuel et sa femme ont décidé de quitter Paris pour se lancer dans le projet d'une maison d'hôte. Ici, à proximité de Nîmes, il voulait faire une maison contemporaine, mais en respectant parfaitement la nature environnante. une maison qui soit soucieuse justement de l'environnement. Ils se sont lancés, eux, plutôt dans une conception bois. Vous allez voir, le concept de la maison est assez innovant. Ils ont véritablement fait attention à ce qu'ils faisaient et le résultat est tout à fait exceptionnel. Manuel et sa femme Élodie ont quitté Paris il y a quatre ans pour changer de vie et ouvrir leur maison d'hôte de luxe près de Nîmes. Écologiste convaincu, ils voulaient vivre dans une maison très respectueuse de l'environnement et qui se fonde harmonieusement avec le terrain qu'ils venaient d'acheter, situé en pleine Garrigue. Comme on partait d'un terrain nu et qu'on voulait construire, on s'est dit, c'est le moment, on va faire une maison en bois, on va faire une maison écologique. Manuel a choisi un concepteur de maison en bois livré en kit. Et c'est vrai qu'avec ce constructeur-là, on a trouvé ce qui nous correspondait, c'est-à-dire quelque chose de moderne au niveau esthétique, très efficace au niveau énergétique et de facile de mise en œuvre. Une construction légère qui se monte très rapidement et sur un terrain qu'on avait, qui avait ses qualités et ses défauts, c'était très facile de s'adapter aux contraintes. Une maison à haussature bois se construit très vite. Il a fallu moins de deux semaines pour bâtir celle de Manuel de 220 mètres carrés au total. Une réalisation orchestrée par un constructeur local. Une fois usiné, le kit de construction nous a envoyé directement sur ce chantier et nos équipes vont venir assembler les bois de structure avec l'isolant pour créer la structure de la maison. Et ce n'est pas le seul avantage de la construction en bois. C'est une maison beaucoup plus légère qu'une maison traditionnelle, jusqu'à sept fois plus léger qu'une maison en béton, ce qui nous permet de construire sur différents types de terrains et avec des fondations parfois moins onéreuses et plus légères. Contrairement aux idées reçues, les maisons en bois ont une grande résistance au feu. Effectivement, contrairement au béton qui lui va casser lors d'un incendie, le bois va se consumer et va garder son intégrité, sa solidité structurelle. La maison d'Emmanuel est composée de trois lodges indépendants et d'un bloc principal où il vit à l'année avec Elodie. Alors dans notre pièce de vie, on a gardé une déco, on va dire, très sobre. Mais l'idée, c'était quand même d'avoir une touche de modernité parce que qui dit maison-bois dit également quelque chose de moderne. Ce n'est pas incompatible du tout. Donc on a du bois, c'est vrai, on a du bois au sol, on a du bois au plafond, mais on a aussi du béton. On a des parements en fibres au ciment qui sont des plaques de ciment et de fibres de bois mélangées. Et ça sert un peu de toile de fond pour ensuite amener des éléments plus colorés. L'apport de lumière naturelle est essentiel pour Manuel. Sa maison est donc largement exposée au sud. Ça veut dire qu'on va profiter des apports gratuits du soleil avec donc de très larges dévitrées. Et on profite également sur le côté moins ensoleillé d'un tableau naturel qui change à chaque saison. Moi, quand je prépare mes petits déjeuners le matin, je regarde les écureuils dans les arbres. Ça, c'est un truc qui est quand même assez incroyable. À l'intérieur comme à l'extérieur, différentes essences de bois ont été utilisées pour la construction. Le bois utilisé pour la construction ici a été de l'OSB. C'est un bois de particules qui est utilisé pour la structure. Aujourd'hui, on ne le voit plus, il est caché dans les murs intérieurs et du peuplier qu'on peut voir sur le plafond. Et tous ces bois sont issus de forêts françaises. Dans les lodges dédiés aux hôtes, Manuel a opté pour une ambiance raffinée, personnalisée et différente à chaque fois. Ici, on est dans une chambre avec des matériaux très naturels. Avec Elodie, on a à chaque fois pensé la décoration de manière à ce qu'elle soit épurée, mais en même temps chaleureuse et relaxante. Alors ici, on a des couleurs très douces. On a des matériaux naturels avec vraiment du fait maison, des vieilles poutres qui ont été coupées à la tronçonneuse, mais aussi des éléments un petit peu plus exotiques comme ces boules de verre qui viennent d'Indonésie. Donc c'est un mélange qu'on a voulu poétiques. Dans une autre chambre, l'ambiance s'est fait un peu plus sophistiquée. Alors ici, on s'est un petit peu amusé avec les codes du luxe. On a mis quelques éléments de design qui tapaient un petit peu dans l'œil, des carrelages un petit peu plus élaborés, un contraste intéressant entre toujours ces matériaux naturels et un papier peint un petit peu plus sophistiqué. Et puis évidemment, le clou de la décoration, c'est le magnifique sourire de Monica Vitti qui accueille chaque client à l'entrée dans la chambre. Dans chaque chambre, on a une terrasse privative sans vis-à-vis qui participe aussi à l'esprit cocooning du lieu avec notamment le bois, le Douglas du bardage. On voit bien la différence de teinte avec le même bois utilisé pour la terrasse mais non traité. Donc ça fait un contraste qui est intéressant entre cette couleur blonde et le gris de la terrasse. Très sensible à l'esthétisme, Manuel voulait que sa maison s'intègre le plus possible dans la nature. On a travaillé sur ce dessin avec des lattes plus larges, des lattes plus étroites de manière à alléger un petit peu l'ensemble et que assez rapidement, au bout de 3-4 ans, ça finisse par se fondre dans la végétation. 4 ans après s'être lancé dans l'aventure, Manuel est plus que jamais satisfait. On est vraiment heureux d'avoir fait ce choix. Tout d'abord parce que ça s'est bien passé, la construction s'est faite sans aucun problème, mais aussi parce que ça, on ne savait pas avant d'y vivre, il est très agréable de vivre dans une maison en bois pour plusieurs raisons. Ça sent bon, le son est très mat et pour des amateurs de musique, c'est vraiment agréable. Et puis l'hygrométrie est très stable, probablement parce que le bois doit jouer rôle de tampon et on a donc une atmosphère qui est tout le temps la même, qui est très agréable à vivre et franchement, si c'est à refaire, on le referait. L'émission vous réserve encore de belles et étonnantes rencontres comme celle de Pierre Hénin, un collectionneur fou qui s'est pris de passion il y a plusieurs années pour les vieux outils et objets représentant les anciens métiers artisanaux. J'ai pu découvrir cet outil qui est une herminette. Ça permettait de blanchir les poutres, ça permettait de creuser des canaux en bois pour amener l'eau, pour récupérer des sources. Une collection personnelle d'un autre genre que nous découvrirons ensemble un peu plus tard dans l'émission. Mais tout de suite, allons faire la connaissance de Cyrielle Bastide, une jeune Lilloise venue s'installer à Nîmes en 2013 où elle s'est très rapidement intéressée à la décoration intérieure. Elle a sillonné la ville afin de dénicher les bonnes adresses déco pour son activité professionnelle mais aussi pour les partager avec nous aujourd'hui. Normal, c'est notre carte blanche. Bonjour, Cyrielle. Bonjour, Stéphane. Ça va bien ? Très bien. Super, je vous rejoins. Dites-moi, quelle arrivée dans la maison ? C'est théâtrale. Puis c'est spacieux surtout. Grande, grande maison. Ravie de vous rencontrer. Ravie. Et puis surtout ravie de rassurer les téléspectateurs. Ça y est, la relève est assurée. Les jeunes décoratrices sont arrivées. Tout à fait. Vous êtes du coin ou pas du tout ? Non, moi je suis Lilloise. Qu'est-ce qu'une Lilloise est venue faire à Nîmes ? Eh bien, l'amour, le soleil. L'amour et le soleil. L'amour dans un premier temps, le soleil après. Tout à fait. Vous avez fait vos études à Lille ? J'ai fait mes études à Paris. D'accord. La décoration, ce n'est pas votre premier métier ? Non. J'étais dans le marketing, dans la communication. Et puis j'ai toujours eu cette passion pour la décoration, pour l'architecture, pour les espaces. Et j'ai choisi, une fois que je suis arrivée à Nîmes, de m'y consacrer pleinement. Une formation particulière ? Oui, en design d'espace, une formation d'un an. Et puis j'ai continué à me former sur le tas en travaillant dans une agence. Et puis on finit toujours par apprendre tous les jours. Tout à fait. C'est un peu ça. On apprend tout le temps dans ce métier. Comment est-ce que vous définissez l'univers sur lequel vous aimez travailler ? C'est purement de la décoration ou de l'architecture intérieure aussi ? C'est aussi, moi je l'appelle plutôt du design d'espace parce qu'effectivement je fais vraiment attention au confort et à la fluidité dans les espaces, à la manière dont vivent les gens, à la circulation. Donc il n'y a pas que de la décoration. Bien sûr. Même si c'est une part importante effectivement de mon métier et je vais jusque là. Effectivement, au choix des meubles, des tissus, des accessoires de décoration, même des fleurs. C'est ça aussi les attentes des consommateurs, c'est avoir le sentiment dans un espace d'avoir un peu plus de possibilités de se mouvoir. Si je prends l'exemple de cette maison, vous êtes installée ici depuis combien de temps ? Ça fait deux ans. Deux ans ? C'est une maison que vous avez transformée véritablement ou vous vous êtes installée dans quelque chose qui ressemblait un petit peu à ça ? Non, on l'a quand même pas mal transformée. Elle était beaucoup plus ouverte. Les propriétaires précédents avaient cassé beaucoup de murs, avaient tombé les cloisons. Et moi j'ai souhaité retrouver de l'intimité notamment dans cette pièce en remontant le garde-corps, en créant une cheminée et puis cet espace À la cheminée, il n'y en avait pas avant ? Il n'y avait pas de cheminée, non, non. D'accord. Et vraiment pour moi, la pièce à vie, ça doit être aussi un lieu qui est chaleureux. Je ne souhaitais pas voir le sol de mon entrée depuis cette pièce. Et puis remonter le mur et rajouter un garde-corps, c'est aussi peut-être un peu plus de sécurité. Vous avez des enfants ? Oui, un petit garçon, donc effectivement, ça joue aussi. Il a quel âge ? Il a 18 mois. Ça va commencer à gambader sérieusement dans la maison. Le choix en ce qui concerne les matériaux, les couleurs, c'est quoi votre parti pris ? Alors, moi, j'aime travailler sur des matériaux authentiques qui ont une histoire. Donc le bois, par exemple, cette table qui est travaillée ou encore cette armoire et ces venoles. Donc je pars de certaines pièces que je vais chiner. Ce buffet, je l'ai chiné, je l'ai retapé. Et puis je viens ajouter des pièces de design un peu plus récentes. Un peu plus contemporaines. Voilà. Alors on a parlé un peu d'architecture intérieure avec la cheminée, avec le garde-corps qui a été installé. D'autres choses ont été modifiées dans cette pièce ? L'éclairage. Il y avait très peu de lumière. Donc j'ai vraiment travaillé sur l'éclairage de l'espace. Les luminaires, je pense que c'est une pièce de décoration aussi qui est importante. Ça n'a pas juste un rôle d'éclairage. Donc j'ai pas mal travaillé là-dessus aussi. La cuisine d'un côté. Et quand on parle... Je peux ? Elle dit, oui. On part par là avec l'escalier. Et surtout, ce qui est amusant, c'est la bibliothèque qui épouse la forme de l'escalier. Oui. Ça, ça y était ? Non, je l'ai fait faire sur mesure. Donc elle est faite en placo-plâtre. Oui. J'ai dessiné et c'est des artisans avec qui j'ai l'habitude de travailler qui l'ont réalisé. Et c'est vrai que pour moi c'est important dans une maison d'avoir à la fois des espaces de rangement fermés comme un coffre, des grands placards pour cacher le désordre que la maison soit rangée. Mais aussi d'avoir des espaces où on peut exposer des objets, des livres. Et on crée comme ça perspective entre la cuisine et justement on découvre cet univers ici sans tout découvrir dans un premier temps mais après on découvre le petit salon télé. C'est ce que vous disiez, recréer de l'intimité plutôt que d'avoir un volume complètement ouvert. Voilà. Ça, c'était complètement ouvert sur l'espace avant ? C'était ouvert effectivement. C'était un bureau d'ailleurs. C'était pas un salon télé. Donc voilà, on a choisi de le refermer aussi parce que ça permet d'avoir plusieurs espaces dans la maison. Bien sûr. Et puis après on va jouer aussi sur les niveaux que ce soit au sol ou que ce soit au plafond. Alors, c'est une très chouette maison. Grande surface, non ? Oui, on a plus de 200 mètres carrés ici. Donc il faut enfin d'autres enfants. Peut-être. Vous avez carte blanche dans l'émission aujourd'hui, Cyrielle. Qu'est-ce que vous allez souhaiter me faire découvrir aujourd'hui sur Nîmes ? Alors on va aller voir une créatrice de luminaire qui s'appelle Gaëlle et qui fait des choses magnifiques, très poétiques. Qui a rejoint notre univers aussi ? Oui, alors je me sais que j'adore ses créations et... Vous êtes une fan inconditionnelle. Très bien. Alors je suis arrivé par là. Je vois qu'il y a des ouvertures par où ? On repart par où ? On va partir par ici. Je vous suis. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Gaëlle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Ravie de vous rencontrer. Moi aussi. Vous allez bien ? On m'a dit on va rencontrer une poète de la lumière. C'est une jolie définition. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'elle m'a dit. Vous faites ça depuis combien de temps ? Ça fait quelques années maintenant depuis 2012. D'accord. À peu près démarrer à ce moment-là. Très bien. Alors j'imagine qu'il y a eu un coup de cœur, un point de départ. Il y a eu un point de départ ma maison. déjà quand j'ai emménagé. Et puis la décoration. Ma fille est arrivée, la maison. Et puis j'ai trouvé une vieille structure dans un grenier. Et puis ça a commencé comme ça avec du papier de soie. Alors il y a plein de pièces ici que j'aurais pu voir chez vous. Oui, oui, tout à fait. J'adore son univers. J'ai pas visité toutes les pièces de la maison mais vous avez peut-être quelques-unes des réalisations de Gaëlle chez vous. Oui, oui. Qu'est-ce que vous aimez dans son travail ? J'aime la simplicité. J'aime aussi la délicatesse de son travail. Je trouve que ça rend aussi une lumière très douce. Vous me parliez à chaque fois du choix des matériaux, de la noblesse, des choses les plus pures possibles. Là, en l'occurrence... Oui, toujours... Bonne pioche. Voilà. Le point de départ. Donc, c'est après la structure. Vous les faites réaliser ou alors vous les trouvez ? Je les fais réaliser. D'accord. Voilà. Puis après ça, moi, je décline et puis je me régale parce que c'est toujours nouveau. Il y a la ficelle, il y a le coton par moments. Il y a le lin, il y a la corde. Le raffia aussi ? Le raffia qui plaît beaucoup. Oui, oui. Ça, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps le raffia, en fait. Et ça plaît énormément. Ça donne un petit côté campagne, un petit côté sauvage. Un petit peu, voilà. La création complète, c'est-à-dire que vous avez la structure qui vous permet de faire des appliques. On choisit la taille et vous pouvez nous faire ce que vous voulez ? Oui, on choisit la taille, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que ce que vous cherchez à faire dans chacune de vos réalisations, c'est faire en sorte que ce soit à chaque fois unique. Tout à fait. Et ce qui est bien avec Gaël, c'est le sur-mesure. C'est ce qu'elle disait. On recherche quelque chose de très grand. Elle s'adapte vraiment à toutes nos demandes. Du coup, voilà, on travaille ensemble et c'est ce qui est intéressant aussi. C'est quand on... Enfin, voilà, il y a plusieurs... Bien sûr. Moi qui n'imaginerai pas certaines choses, en fait, voilà, on se souffle certaines idées. Tout est aujourd'hui possible. Vous pouvez être... Ou vous le souhaitez en France et il y a des gens qui vont vous appeler à l'autre bout du monde, parfois, pour obtenir certaines de vos créations. Bravo, en tout cas, pour le travail que vous avez réalisé. Il y en a déjà une petite Alondres ? Il y en a une petite Alondres, oui. Ah mince, on n'a pas le temps d'aller la filmer. Vous n'avez pas une diapo ? Non. Ah mince, dommage. Merci. Vous étiez le premier coup de cœur de Cyrielle. Où est-ce que vous souhaitez m'emmener maintenant ? On va aller voir Roxane qui est peintre en décor. Peintre en décor. Oui. C'est encore un autre univers à découvrir. Merci beaucoup Gaëlle. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonjour Roxane. Et bonjour Cyrielle. Bonjour. Très heureux Roxane. Roxane est ici, mais que fait la police, j'ai envie de dire. Roxane, police, humour. J'aurais pu le chanter, mais je préfère épargner les oreilles des téléspectateurs. Parlez-moi un peu de ce métier. C'est quoi ? C'est réalisation de patine, mais pas uniquement. C'est restauration aussi parfois de meubles anciens ? Oui, complètement. Je fais un peu de la restauration de meubles, rénovation, patine sur les murs aussi. Je sais que l'univers de Cyrielle, c'est l'élégance, la noblesse dans les matériaux choisis. Et c'est un peu en ça où vous vous êtes retrouvée et que vous avez fait connaissance ? Oui, tout à fait. Moi, ce que j'adore dans le travail de Roxane, c'est qu'elle donne une seconde vie à des meubles qu'on a un petit peu oubliées. Là, c'est une vieille porte, celle-ci, qui avait besoin effectivement d'un petit coup de jeûne. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez simplement la poncer, puis ensuite, refaire une peinture dessus ? Mais pas du tout. En fait, elle nous plaît comme ça. On va garder la patine originelle avec ses teintes et simplement bloquer avec un vernis mat, quelque chose de... D'accord. Voilà, pour la garder dans son jus. Et ensuite, vous allez en faire quoi ? Et ensuite, ça sera une tête de lit. Il y a effectivement quelques exemples, on va s'en rapprocher. Regardez ce que vous avez fait. Vous l'avez trouvée dans quel état, celle-ci ? Alors, celle-ci, elle était sans son miroir, mais on a réparé un petit peu, on a opéré à des réparations sur les pieds. Alors ça, c'est un peu particulier. Ça, c'est des chaises, pour le coup, que je récupère et que je transforme en banc. D'accord, c'est vous qui ensuite réalisez l'assise. Oui. Comment est-ce que vous voulez réaliser les patines ? Je vois quelques exemples là sur le mur. Une patine par essence, c'est le vieillissement naturel d'une matière. Oui. Donc moi, j'essaye de le recréer après en peinture avec parfois de la matière, du plat, du blanc de meudon. Je vois le tiroir d'un bureau qui se trouve ici, juste au-dessus. Celui-ci, il a été un peu bouffé par les insectes. Je ne sais pas si ce sont des termites ou d'autres insectes. Mais là, volontairement, on ne va pas reboucher. Pas du tout. Alors lui, évidemment, il a été traité pour le protéger. En revanche, le plateau, je l'ai complètement comblé pour qu'il soit bien net, un peu chic, élégant. Par contre, au niveau de tout le piétement, ça ne m'a plus de garder ses petites percées parce que je trouvais que ça lui donnait comme un côté un peu vieille dame rock'n'roll. Je trouvais ça sympa de le laisser percer. Avec ce noir mat et la patine qui va venir dessus. Merci mille fois et bravo pour le travail. Bravo. Cyrielle, merci pour cette même carte blanche. Merci à vous. Alors, nos aventures continuent. Ah, il y a un monsieur que vous allez pouvoir ajouter dans votre carnet d'adresse qui est un collectionneur incroyable. Il s'appelle Pierre Hénin. On va parler d'outils et du beau geste de la main. D'ici quelques instants, on s'accompagnait. Pour l'heure, celui que nous retrouvons, c'est notre architecte d'intérieur, Stéphane Millière. En début d'émission, on a découvert le problème et c'est le moment de découvrir la solution. Bonjour, bon Stéphane, t'es bien ? Ah ça va, alors ça va plus que bien. Fabia et Claire aimeraient harmoniser les différentes zones de leurs pièces de vie. Entrée, séjour et salle à manger. Stéphane leur a dessiné d'une part un habillage en bois pour la porte d'entrée et un coin repas végétalisé et de l'autre, un long linéaire qui allonge la perspective avec un filtre en métal très stylisé. Bon, alors que va-t-on faire la pergola ou la petite bibliothèque avec le petit module ? Eh bien, les deux projets étaient tous les deux très enthousiasmants mais je crois que ma compagne et moi, on a choisi la pergola d'intérieur. Donc pourquoi ? On n'est pas contre un peu de nature à l'intérieur. Et voilà. Bien, l'heure est venue de découvrir quelques images du chantier et comme d'habitude, on a réalisé des meubles sur mesure, ce qu'on appelle de l'agencement. La plupart sont faits en atelier, montés en atelier et puis on avait au-dessus de la table de salle à manger ce fameux cadre, un élément fort du projet sur lequel on va venir faire grimper des plantes. Ce cadre a été fixé avec un système de mortaise de tenon assemblée et vissée au plafond et puis on avait aussi des petits fils sur lesquels on va venir faire pousser nos plantes, le montage de l'ensemble des meubles, les portes, etc. Et ce verre qui faisait ressortir un peu le côté végétal. Mais maintenant, revenons sur le conseil travaux. Pour fixer une suspension ou un élément de décoration comme dans le projet, il est nécessaire de percer le plafond. Le perçage se fait à l'aide d'une perceuse électrique, de préférence à batterie, équipée d'un forêt. Le diamètre de celui-ci doit être supérieur à celui de la vis qui assure le maintien de l'élément à suspendre. Le forêt doit également être choisi en fonction de la matière à percer, plâtre, bois ou autre. Avant de percer, il est préférable de se protéger les yeux avec des lunettes de protection, mais aussi son environnement à l'aide d'une bâche ou d'un drap usagé. Attention, lorsque le plafond intègre du chauffage, le perçage doit se limiter à 2 cm maximum. Enfin, dans le cadre d'une copropriété, une demande autorisant à percer la dalle doit être faite au préalable. On avait fait appel à Stéphane pour mieux définir les espaces, donner un peu plus de personnalité à la pièce et surtout garder la luminosité. Donc nous voici dans le nouvel espace salle à manger. Souvenez-vous, avant c'était une table qui n'avait pas vraiment de fonction, qui servait plus de débarras, sur laquelle on n'avait pas forcément envie de manger. Maintenant, on est dans un espace complètement différent. Ce qui nous a particulièrement plu dans le projet, c'est cette tonnelle intérieure qui permet de mieux définir l'espace, de mettre de la lumière et en plus de mettre un côté très végétal qu'on apprécie particulièrement. Alors là, souvenez-vous, il y avait un mur tout blanc avec un conduit de cheminée tout blanc également. On a appliqué maintenant une peinture verte qui redynamise un peu l'espace et surtout, on a ajouté des rangements avec une petite niche et plusieurs rangements sur le côté qui permettent de ranger les livres et tous les types d'accessoires dont on n'a pas forcément envie qu'ils soient visibles. Ce qui nous gênait avant, c'était la porte blanche avec la serrure apparente, les compteurs électriques. Maintenant, on a une arche qui nous permet de multiples rangements et qui permet aussi de cacher les compteurs électriques et tout ce qui est disgracieux. On se situe dans un vieil immeuble donc rien n'est droit et Stéphane a utilisé cette contrainte et en a fait une qualité puisque tous les angles sont biseautés ce qui donne une certaine profondeur à la pièce et crée un dynamisme. Ce qu'on aime particulièrement dans cette arche c'est qu'elle vient épouser parfaitement le mobilier de la cuisine qui était existant. Il y a aussi une assise qui est très pratique puisque ça nous permet de mettre nos chaussures pour aller y venir. Avant le canapé était situé au milieu du salon avec la télévision en face et on devait franchir un petit couloir pour accéder au coin de nuit ce qui n'était pas très pratique pour circuler. Maintenant le canapé a pivoté de 90 degrés ce qui permet de vraiment avoir un espace salon à proprement parler et en plus on a gagné une étagère qui nous permet de ranger tous nos livres et nos DVD. On retrouve ce verre qu'on aime beaucoup et ce qui est très original c'est cette peinture biseautée qui donne du volume et de la profondeur à la pièce. Avant on avait une pièce de vie mal structurée maintenant on est très très content d'avoir une tonnelle végétalisée d'intérieur et un grand grand merci à toute l'équipe de Stéphane et de la Maison France 5. Rencontre maintenant avec Pierre Hénin un personnage haut en couleur animé par l'amour des vieux métiers. collectionneur depuis l'enfance sa passion s'est portée au fil des années sur les outils témoins des métiers anciens et savoir-faire du passé pour la plupart disparus aujourd'hui. Pas moins de 5000 pièces au total un véritable cabinet de curiosité que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment allez-vous ? Je suis en pleine forme. Comme d'habitude. Et je suis surtout ravi de vous rencontrer parce qu'on est venu vous voir pour ce que je découvrais en entrant dans la pièce l'outil l'intelligence du geste collection de Pierre Hénin. Collection, quand je dis unique en France, je ne me trompe pas. Peut-être pas unique mais il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. C'est vraiment une collection dédiée aux outils. Tout ce que j'ai autour de moi, ça a été un outil à un moment donné pour un corps de métier particulier. Oui, ça a été souvent un outil mais je crois que j'aimerais mieux que vous me parliez du travail parce que c'est surtout tout ce qui a été fait avec d'abord ces outils mais aussi tout ce que l'homme a pu faire avec sa tête, avec son désir. Vous savez, nous, on sort tous des grandes écoles, on a tous été préfabriqués mais eux, ils n'avaient rien. On les mettait au boulot et puis il fallait sortir quelque chose. Alors évidemment, le parcours était long mais ils ont su se faire reconnaître. Quand ils ouvraient leur caisse à outils, ils avaient des outils spécifiques où vraiment, ils avaient personnalisé la traversée de leur métier et l'importance qu'ils y portaient. Quand est-ce que ça a démarré chez vous, cette envie de collectionner ces outils ? J'ai commencé par d'autres collections. Je crois que le terme de collection est plus l'origine de tout ça. C'est un atavisme, je crois, puisque j'ai commencé avec des choses qui ne valaient rien. Je suis issu d'un milieu modeste donc j'ai commencé avec les boîtes d'allumettes, avec les paquets de cigarettes, tout ce qu'on trouvait qui était gratuit. Les portes clés ? Les portes clés ? Je faisais la même chose quand j'étais gamin. Voilà, les timbres postes puisque ma mère était secrétaire donc elle me ramenait des timbres qu'elle récupérait d'un peu partout. Et le premier des objets de votre collection que vous êtes allé chercher, c'était quoi ? J'ai eu la chance d'avoir un passé en Ardèche et j'ai pu découvrir cet outil qui est une herminette qui est un outil tout à fait rustique qui servait pour le travail du bois et en particulier le bois rustique. Ça permettait de blanchir les poutres, ça permettait de creuser des canaux en bois pour amener l'eau, pour récupérer des sources. Et tout ce que j'ai autour de moi, c'est très joli. Regardez un petit peu cette collection de compas que vous avez vécu. Il y a des tailles, il y a des formes différentes. Il y a aussi à chaque fois des blasons ou des représentations en haut. Est-ce que ça justifie quelque chose ? Ça veut dire quelque chose de particulier ? Oui, déjà c'est l'appartenance. Donc vous voyez l'aigle là ici, vous voyez cet éclair là. Il y a des compas qui sont un peu plus coquins là. Pour certains, on joue avec les jambes. C'est quoi exactement ? Oui, mais là vous n'êtes plus tout à fait dans le compas. Ah, ce n'est plus le compas. Ce n'est plus tout à fait dans le compas. C'est ce qu'on appelle le maître à danser. Le maître à danser était un outil qui servait de mesure. Quand vous écartez les bras, il écartait les jambes, etc. Et alors, avec une collection de combien de pièces aujourd'hui autour de nous ? Le nombre n'a pas beaucoup d'importance, mais je dois vous dire c'est à peu près 5000 pièces. Et puis toutes les pièces sont dans un état exceptionnel, que ce soit les rabots qui sont ici, que ce soit... Les varlopes. Les ? Les varlopes. Voilà, vous voyez, comme quoi, il faut que je revoie tout mon vocabulaire. La différence entre un rabot et une varlope, c'est quoi ? Eh bien, le rabot, c'est petit, la varlope, c'est grand. Le feuillret, ça n'a pas le fond plat. Vous voyez ici, ceci, on le fond plat. Ceci, on le fond plat, alors que celui-ci n'est pas à fond plat. Vous voyez, il a une feuillure, il a... Donc ça, c'est un feuillret. Qui vous aide à restaurer ces différentes pièces ? Est-ce que c'est vous qui vous en chargez ? Vos mains ? Mes deux mains, entre autres. Dix doigts ? Mes deux mains, j'ai de temps en temps quelqu'un qui vient faire... On fait des campagnes de cire parce qu'on est obligé de renouveler la protection. Je reviens sur l'usuel et l'exceptionnel. Ça, ça pourrait être... Alors, je vais dire une scie, mais non, ça porte un autre nom, c'est ? Non, c'est une scie de chirurgie. Ah, je ne me suis pas trop trompé pour une fois. Mais celle-ci, elle est juste sculptée de manière incroyable. Quand on regarde une pièce, regardez comme celle-ci. Comment ça s'appelle, ça ? Ça, c'est une petite faucille pour l'herbe verte. Pour l'herbe verte, d'accord. C'est important, l'herbe verte, parce que c'est pour ça qu'elle a des dents. On aurait pu se contenter, effectivement, d'avoir la lade et un morceau de bois. Non, mais regardez le travail. Ce petit Stockholm de Tonnelier, bon, pourquoi on y a fait ces dessins ? Pourquoi on a apporté toute cette esthétique, toute cette finition ? Et c'est ça qui est important. Vous voyez, cette scie dont vous avez parlé à l'instant, qui était de votre choix, c'est un bon choix. Parce que c'est une scie de chirurgien, effectivement, il y a de l'ébène, il y a de l'os. Et puis là, ici, si vous le voyez bien, il y a des diables, ici, ici, il y a des petits dessins, ici, il y a des petites platines d'or qui ont été rajoutées parce que la médecine a toujours gardé une certaine normalesse, y compris dans ses outils. À chaque fois que vous me présentez un outil, Pierre, c'est un pan de l'histoire de France. Ça, c'est simplement un outil de cuisine. C'est une archelle. Trois fleurs de lys, symbolique des rois. D'accord ? Vous avez de nouveau trois fleurs de lys, une, deux et trois. D'accord ? Et puis ici, celle-ci, on l'a surmontée d'une croix et puis d'un coq. Eh bien, c'est quoi ? C'est les trois États. La royauté, l'Église et la République. D'accord. Voilà. Et à chaque fois, ces objets-là, eh bien, ils ont une histoire, ils ont un vécu, ils ont une référence dans le monde, quoi. Voilà. On n'a pas eu le temps de tout détailler, on pourrait passer des journées et des semaines entières avec vous. En tout cas, je souhaite ardemment que vous puissiez transmettre tout cela par la suite à d'autres personnes qui continueront à faire vivre justement la beauté du geste, ce qu'on évoquait tout d'abord. Merci beaucoup, Pierre. Merci à vous tous. On va continuer à parler d'Artisanat d'art et je vais vous emmener maintenant à Bocquer, pas très loin d'ici, pour aller faire la connaissance de Lise Gontier, elle est maître verrier, elle réalise véritablement des tableaux en verre et il n'y a rien d'étonnant à ce que de grands architectes fassent appel à elle. Pour Lise, le chemin jusqu'à son métier de verrier a pris du temps et de la réflexion. D'abord, des études en arts appliqués options céramiques, puis les beaux-arts. Mais c'est le souvenir d'une belle rencontre à l'adolescence qui décida de son avenir. La première rencontre avec le verre, c'était à La Rochère, j'avais 14 ans, j'ai visité la cristallerie et je n'avais jamais vu de verre en fusion et j'ai regardé les gens travailler pendant une heure et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Voilà, c'est une image que j'ai toujours eue et qui s'est poursuivie, enfin, qui a été longue à mettre en route finalement. Mais c'était le visuel avec le verre en fusion, la matière et les couleurs, les couleurs qui sortaient du four. Enfin ça, j'ai toujours trouvé ça magique. Et après les beaux-arts, j'avais toujours ce visuel de la cristallerie à La Rochère et j'ai fait un stage à Lyon chez Vincent Bred, un verrier et la semaine suivante, je faisais une demande pour rentrer dans l'école en Lorraine et j'ai arrêté les beaux-arts. Moi, ma base, c'est vraiment le dessin, la ligne, la composition, le cadrage et après, je joue avec les graphismes en réfléchissant à l'ombre et à la lumière, en mettant toujours une partie opaque et noire dans une pièce. Après, il y a un côté automatique dans le dessin. C'est du lâcher-prise, ça sort comme ça. Voilà, c'est une répétition d'éléments aussi qui donne un rythme à la pièce. La répétition, ça pourrait lasser, mais moi, ça me fait du bien. visuellement, ça fascine la matière en fusion, le feu, c'est que du visuel. Après, il y a un aspect physique. C'est vrai qu'on ne peut pas la toucher, mais avec les outils, on arrive à la travailler, à lui donner les formes qu'on veut. Elle est chaude, elle est froide, elle est dure, elle est cassante et en même temps, il y a toute cette magie, cette transparente, enfin, cette luminosité. Donc voilà, elle m'a attirée pour la transparence. En fait, je le roule sur le métal pour lui donner la forme que je veux. Là, je le roule en cône pour le presser dans le moule. Et en allant dans le moule, ça donne l'empreinte des... C'est un moule ananas et en fait, ça donne des micro-bulles quand on reprend du verre par-dessus. Ça donne un effet d'optique et visuel. Il y a un côté poétique aussi, je trouve, dans le... Dans les bulles. Et comme tout artisan artiste, Lise entretient une relation extrême, intime avec la matière, les outils et son four. La relation avec la matière, elle change tous les jours parce que l'été, c'est un peu un combat, l'hiver, c'est une danse. C'est aussi, j'imagine, un peu notre humeur. C'est du quotidien et aussi, le four, il tourne 24 sur 24. Il y a une relation biologique. Donc voilà, c'est une belle histoire mais qui a des avantages et des inconvénients comme beaucoup de matière. il y a encore une part de hasard mais à force de travailler, c'est vrai que la matière, on la connaît mieux, on la maîtrise un peu plus même si elle reste complexe et c'est une matière qui a beaucoup de contraintes. Mais avec le temps, je sais à peu près comment les pièces peuvent sortir. Mais j'aime bien l'aléatoire, donc les erreurs, c'est une richesse aussi. C'est une technique que j'ai élaborée en plusieurs étapes et en travaillant seule à l'atelier, j'ai commencé par faire des petits modules. Donc avec cette solution, ça me permettait de construire mes tableaux en le composant comme une peinture avec des lignes, une structure, des lignes de force à partir de petits arbres. Et finalement, de travailler avec très peu de couleurs, ça permet de se concentrer sur les motifs, sur les aplats, l'opacité, les textures, les matières. Je trouve que les émotions passent différemment avec du noir et blanc. On peut retranscrire finalement pour moi des choses plus fortes. Je dirais que tous les clients que j'ai eus, ils font aussi avancer sur le travail parce qu'ils parlent des pièces. Donc moi, ils m'apprennent aussi des choses sur moi, sur le travail, la manière dont ils voient les pièces. J'ai des gens qui me disent que mes pièces les apaisent. Ça, c'est un vrai bonheur. Des regrets ? Lise n'en éprouve aucun. La relation compliquée avec le verre lui a appris la persévérance, l'humilité et la capacité à se remettre en question avec le temps. Après, je pense que plus l'âge avance, plus la réflexion avance et plus on arrive à supprimer de choses. Mais en tout cas, je pense que les prochaines étapes, ce sera vraiment de supprimer tout le côté décoratif. Puis après, peut-être que quand j'aurai 50 ans, il n'y aura peut-être que du transparent. Il n'y aura plus rien. Je continue à détailler la collection de Pierre Hénin car, pour tout vous dire, il m'a confié tout à l'heure que trois objets parmi les 5000 présentés ici étaient simplement pour l'instant une énigme pour lui. Il ne connaissait ni la provenance ni le métier qui était associé. Je compte bien le piéger et je vais y passer la nuit s'il le faut. Quoi qu'il en soit, je vous invite aussi à rester en contact avec nous via les différents réseaux sociaux. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la voir et la revoir via France Télévisions, France TV, la plateforme vidéo de France Télévisions. La semaine prochaine, nous nous retrouverons dans un autre univers avec d'autres histoires, d'autres rencontres, d'autres découvertes et je sais que vous serez avec nous au rendez-vous. Merci pour votre fidélité. Au revoir. J'y retourne. J'y retourne. Là, ça déjà, ça j'ai fait. I fall in love with you every single time But what more can I do but love that smile Oh, it's crazy but it's real Feels like a dream for life It's all right Oh, it's all right It's all right It's all right Sous-titrage ST' 501